Salut, c'est Last Angelus, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, en fait la seconde 180 minutes chrono, donc ce second épisode, consacré cette fois à Wolfenstein, The New Order. Alors c'est édité par Bethesda et c'est développé par Machine Game. Alors c'est un FPS, c'est dispo sur PC, la version qu'on va être en train de tester. C'est dispo sur PS3, PS4, Xbox One et 360. Alors on va aller régler les options déjà, alors les commandes, on va faire tout de suite ça. Recharger, moi je recharge avec la souris du bouton latéral gauche du bas. Après, qu'est-ce qu'il y a ? Dernière arme utilisée, ok. Sprinter, ça copie l'armée, non ça ne va pas, ça contrôle. Hop, cesser moi. Ok, activer, désactiver deux armes, d'accord. Lancer une grenade, lancer une grenade. Ok, journal. Encore, c'est latéral gauche du bouton du haut. Merci. Bah c'est bon. Alors audio, on va peut-être baisser un peu de son. Comme ça, ça ne devrait pas être pas grave. J'essaie de ne pas faire une erreur que pour Bud by Flame, parce que j'avais mis le son du jeu trop fort en fait. Et on ne m'entendait pas parler. Chambre de vision, tiens. Hop, là, on ne peut pas aller au-delà de son, mais c'est suffisant. En tout cas pour un jeu solo. Graphique, on a moyen, élevé, personnalisé. On va se mettre en élevé, et là, on ne peut pas aller au-delà. Ça, compression TV, compresse les textures, économise la mémoire graphique, désactiver pour avoir une meilleure qualité. Bah ouais, on va désactiver, mais on veut une qualité maximum, mon petit paper. Alors, ça c'est quoi ? Limite de streaming des textures, on va le monter. Résolution du buffer d'ombre, ça on ne va pas y toucher, pardon. Profondeur de champ, c'est élevé, c'est au maximum. Reflet, active les reflets screen space. Bah ouais, on va les mettre. Je pense, élevé. Il n'y a pas mieux. Et permet de régler le filtrage des textures, ainsi que la qualité des ombres et de l'éclairage. Ah bah, on peut mettre ultra, ça ne touche pas. Ça, c'est fait. Alors, l'audio, on va peut-être revenir vite fait dessus. On va laisser un petit peu, comme ça. Bonus, c'est quoi ? Un peu de secret. Donc, il y aura des codes secrets à trouver. Collection des trésors. Bah, dans Wolfenstein, en général, il y en a toujours eu. Des artbooks, des personnages, des lettres et des enregistrements. Ok, après on a les crédits, les statistiques. Bon, les statistiques, je ne regarde jamais. Sauf dans les jeux multis, bien sûr. Mais sinon, je ne regarde jamais. On va démarrer une nouvelle partie. Alors, on a Amenez-vous. Me faites pas de mal. Je peux jouer papa avec la photo qui laisse entendre que le jeu, c'est une grosse blague. Alors, je suis la mort incarnée. Et, ah bah... Alors, ça, ça me rappelle furieusement la vignette qui représentait notre personnage. Quand il commençait vraiment à être au niveau de la vie, quand on était vraiment au plus bas, on était vraiment très ensanglanté. C'était à peu près la même tête. C'est sympa qu'ils aient repris le look du personnage original. Bon, on va faire Amenez-vous. Parce que comme c'est pour une vidéo découverte, et de toute façon, en général, quand je découvre un jeu, je joue toujours en normal pour profiter du jeu. Le but du jeu, ce n'est pas de guérirer dessus. Et puis, si le jeu m'a bien plu, je le refais en général en difficile. Comme Mood by Flame, là, Mood by Flame, je l'ai fait en normal. Et là, je suis en train de le faire en capitaine. Et contrairement à ce qu'un certain Gotoze d'un magazine, pourtant que j'aime bien, sur Internet, il s'appelle Gamecult, a pu écrire dans son article, qui est tout simplement une bouse, son article, c'est du vomi, c'est n'importe quoi. Le jeu est extrêmement jouable. Il n'y a pas de souci. Il suffit juste de savoir jouer, de savoir maîtriser ses armes de compétences. Et de toute façon, je mettrai la vidéo en ligne, vous verrez. Et là, en espérant que cette espèce de crétin voit la vidéo. Enfin, en tout cas, je lui enverrai pour qu'il voit que ce n'est pas une question de jeu qui est mauvais. C'est juste que si tu ne sais pas jouer, tu fais un autre métier. Moi, je ne prétends pas être un grand jeu. Je ne prétends même pas être un amateur, un consommateur. J'ai acheté ce jeu-là, j'ai envie de vous le faire découvrir en même temps que moi. Et s'il y a des choses qui ne me plaisent pas, je vous le dirai. Et s'il y a des choses qui me plaisent, je vous le dirai aussi. Et après, c'est à vous de voir. Je ne suis pas là pour... Je n'ai pas les compétences pour développer un jeu. Ce n'est pas à moi de dire s'il est bien ou s'il n'est pas bien. Quand c'est clairement de la merde, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste pour s'en rendre compte. On y va sur ces belles paroles. C'est parti pour 3 heures. Ce sera des vidéos qui seront coupées par intervalle de 20 minutes à peu près. Ou une demi-heure, je ne sais pas, on verra. Moi, café, cigarette, la totale. Fumer, c'est mal, je le rappelle. Télécharger, c'est mal aussi. Et je me tais pendant les cinématiques. Donc, je découvre avec vous ce Wolfenstein New Order. C'est parti ! Dans mon rêve, je sens l'odeur du barbecue. J'entends des enfants. Un chien. J'aperçois quelqu'un. Enfin, je crois. Mais rien ne m'est destiné. J'avance sous l'érugissement des moteurs. Nous sommes des guerriers venus de la nuit. Ah, c'est joli. C'est pas transcendant, mais c'est joli. L'alimentation du moteur 6. Oh, putain, l'armada qu'il y a, c'est impressionnant. Oh, la vache. Oh, la vache. Les textures sont plutôt jolies. Oui, oui, attends, j'y vais. Attends, je découvre les lieux. C'est par là, c'est ça ? Une pince coupante ? Ah, ok. D'accord, je vois. Attends, attends, deux secondes. Je fais ce que je peux. Oui, 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 ta gueule. Ah, putain, je me brûle en plus à cause de toi, culinaire, mais je fais n'importe quoi. Mais je perds de l'altitude. Faut qu'on laisse de l'être si on veut pas faire un plongeon fatal. Ravis-toi la soute et balance tout ce que tu y trouves par la porte. Elle est où la soute ? Ok, appuyez sur J pour ouvrir le journal. Alors, le journal contient des informations importantes sur vos objectifs. A partir de cet écran, vous pouvez également accéder aux messages d'aide, aux atouts et aux objets que vous avez trouvés ou débloqués au fil du jour. Quand votre journal est mis à jour, une icône apparaît sur la gauche de l'écran. Appuyez sur J pour voir le journal qui est d'accord. Donc, note Le Boucher. Le Boucher, alors, 16 juillet 1946. Nous perdons la guerre. Le BAS m'a envoyé en mission sur la côte baltique de l'Allemagne, près de la frontière polonaise. C'est un assaut unifié sur la forteresse du général Wilhelm Strasse, alias Le Boucher, cerveau de la monstrueuse machine de guerre nazie. Si on réussit à l'arrêter, il nous reste peut-être une chance de renverser le cours du conflit. Et pour moi, de régler How You Compte. D'accord, on a des comptes à régler, c'est bon, ça va. Ferius perd de l'altitude, il faut que je passe à l'arrière pour alléger l'appareil. Alors, atouts. Ah, on a des atouts comme dans Call Off. Donc, furtivité, tactique, attaque, démolition. D'accord. Alors, ça, je ne le comprends pas, furtivité, parce que normalement, Wolfenstein, c'est plutôt un truc extrêmement bourrin. C'est le précurseur de Doom. C'est le tout premier FPS qui n'a jamais existé vu à la première personne et texturé. Et c'est un peu, si vous voulez, le brouillon de Doom qui arrivait par la suite. Doom n'étant pas quelque chose de réputé pour sa subtilité. Je ne vois pas la furtivité. Mais, à mon avis, c'est pour satisfaire à peu près Ratis et Large et puis satisfaire le maximum de joueurs. S'il y en a qui veulent le jouer en furtif, apparemment, on pourra. Donc, le personnage, Béji Bazukovitch. Béji est un agent spécial du BAS, Bureau des actions secrètes, chargé de mission contre le régime nazi. Il cherche à se venger depuis sa dernière rencontre avec le Général Strass au cours de laquelle Caroline Baker, leader de la Résistance, a trouvé la mort. Ah, d'accord. Alors, après, OK. Aide. On y était tout à l'heure. Bon, alors, donc, il veut qu'on allège le truc, oui. Il faut qu'on aille dans la soude, c'est ça. La soude, ça doit être ça. Nouvelle arme, les couteaux. Il faut bien commencer par quelque chose. Ah, on est trop bas. Attends deux secondes, laisse-moi le temps, t'es mignon, t'es un bonhomme. On fait ton taf, moi, je fais le mien. Ah oui, oui, on est bas, oui, effectivement. Plus bas, c'est un sous... Merde. Ah, putain, je me suis trop avancé, c'est trop con. Ouais, je voulais dire, plus bas, c'est pas un avion, c'est un sous-marin dans ce qui est longu, quoi. Bon, alors, excusez-moi, c'est très con. Je pensais qu'on ne pouvait pas tomber puisque dans la plupart des jeux, aujourd'hui, t'as des bords invisibles qui t'empêchent... Et là, c'est pas le cas, c'est plutôt... On va pas refaire à la miroir. Ouais, d'accord. Ok. Donc, c'est sûrement un FPS au couloir. Merde. Il n'y a pas photo. Donc, ne vous attenez pas... Je ne sais pas si ça vaut le coup de prendre Crysis aujourd'hui comme exemple, mais on va quand même parler du premier du nom qui était réellement dans un monde ouvert. Les autres ayant été consolisés, on se retrouvait dans des petits couloirs avec des arènes plus ou moins grandes. Ah, on est dans Star Wars, là, maintenant. D'accord. Ça ne commence pas du tout comme je pensais que ça avait commencé. C'est plutôt pas mal. Ça me surprend, déjà. Ça mérite de me surprendre. C'est déjà pas mal. Graphiquement, c'est pas mal du tout. C'est pas un BF4, il n'y a pas photo, mais... C'est pas un Crysis 3 non plus. Est-ce qu'on en parle que c'est pas... Merde, attends. Merde, j'ai buté un Mécano, là. Ouais, non, mais ils passent devant aussi. Ils sont cons. Ah oui, puis j'avais vu dans... Enfin, je n'ai pas trop regardé de choses sur ce jeu, mais j'ai aperçu un trailer une fois qui... En fait, on m'a laissé apercevoir qu'on avait mélangé, en fait, les faits historiques réels, enfin, des éléments historiques réels que les avions de chasse, etc. avec des trucs plus futuristes comme ceux qu'on est en train d'essayer d'abattre. Où ça ? Où ça, droit devant ? Où ça ? Ah, je le vois, je le vois. Ok. Ah, putain. Elle hurle mon nom. Ah, sauve-moi, ben'homme, sauve-moi, vas-y. Je ne peux pas mourir, c'est le début du jeu. Allez, fais un effort. Masse-moi mieux. Allez, un bon massage cardiaque, tu dois me péter des côtes. Ah, t'as failli me faire peur, espèce d'enfoiré. Un vrai dur à dire, l'autre de Dieu. Ah non, mais moi, je n'ai même pas eu peur. C'est le début du jeu, qu'est-ce que tu veux que je me retenir maintenant ? Alors, une trousse de secours. Donc, si on a une trousse de secours, c'est qu'on ne doit pas récupérer de la vie comme dans les FPS d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne va pas seulement falloir s'abriter pour récupérer de la vie, il va falloir récupérer des trousses à l'ancienne. Donc, il va falloir faire attention à sa vie. Alors, je ne suis plus du tout habitué à ce genre de choses. Je suis un peu comme tout le monde maintenant. Je suis habitué à prendre des balles, me mettre à couvert et attendre que je répète la forme. Donc là, il ne va pas falloir perdre la vue que notre vie est limitée. Enfin, si je ne me trompe pas. Ça se trouve, c'est juste une trousse qu'on a récupérée. On n'est plus sur une trousse et c'est bon, on souhaite. Fais gaffe, il t'approche dangereusement de la mer. Tu ne vas pas donner des cours de pilotage à un mec qui ne sait pas piloter. C'est un peu tard. Ah bah non, ça va. La peur de mourir, la remporte est sûre de reste. Ouais. Ah bon ? Tu veux faire quoi, Bonin ? Ouvre la porte du cockpit. Tu devrais venir. Ensuite, suis-moi. Tu veux faire quoi ? Tu veux aller de l'autre côté ? Tu as un ouf, toi ? Oui, c'est parti. Ah ouais, d'accord. Ah, il est complètement centré, lui. Ah, il est ouf, toi. Oh là ! Ah si, ma vie, elle remonte jusqu'à 20. J'étais à 40, c'est ça ? Ah ouais, là, pareil. Je viens de perdre 5 points de vie et ça remonte avant. Ça se bloque avant. Donc là, pour avoir plus de vin, il va falloir récupérer des trousses. Mais sinon, en dessous de vin, ça doit marcher comme les autres FPS. Et la texture, ça fait joli. Je trouve ça, pour l'instant, pas mal. Enfin, le démarrage, je ne m'attendais pas à un démarrage comme ça, avec une mise en scène comme ça. Avec les petits flashbacks qu'il a, là, son uniforme, il est assez cool, avec son petit logo bien net. Bon, évidemment, YouTube a tout massacré. C'est dommage, d'ailleurs. Alors... Alors... Alors, si vous avez bien fait attention, et si je ne me trompe pas, on a la voix de Jack Bauer. Ce mec fait énormément de doublage de jeu, parce que dernièrement, j'ai joué à quelques jeux où il y avait déjà cette voix-là. Je ne sais pas les titres en tête, mais... Il a beaucoup de taf. D'ailleurs, à mon avis, il est trop présent, parce que du coup, ça rend impersonnel un peu les... tu as l'impression que les personnages sont toujours les mêmes, alors que ce n'est pas le cas. Mais bon, la voix fait que... Calme-toi, calme-toi, ça va s'arranger, ça va s'arranger. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! En même temps, c'est vrai que pour en mettre les idées en place, il n'y a pas mieux. Oh ! Je pensais que j'allais le relever, et non, le mec, il se l'enrelève, je lui fout des baps dans la gueule. Comme s'il n'était pas assez traumatisé comme ça, tu sais. On ne voit rien. Par contre, les 8, c'est mal fait. C'est d'un moche. C'est marrant, parce que tu as le pire dans les vitres, et le reste, c'est assez joli. Donc on s'est écrasé, et en s'écrasant, je suis passé à 100% de vie. Le 16 juillet 1946, c'est encore l'aube. Tout s'effondre autour de nous. La machine de guerre nazie avance à un rythme effroyable. On accumule le retard. Nos stratégies sont éculées. L'observe, dépassée. Personne ne sait pourquoi. Les gens commencent à désespérer. Je suis là pour voir un vieil ami régler mes comptes. Je vais changer la donne. J'aime bien Réci, la façon dont il est... comment il parle doucement. C'est quoi cette merde ? Je vous le disais tout à l'heure, il y a un mélange de trucs un peu SF, futuristes, anticipations, avec des éléments traditionnels. Les éléments de chasse, les armements classiques. Donc je disais le récit, j'aime bien, parce que tu as l'impression que le mec, il est blasé. Il n'y a plus rien qui le... Il est tout fait, tout but, tout bû, tout séné. Fergues, où t'en es que ton copier ? Lasco, vite ! On est dans la merde jusqu'au con ici. On est piégé à l'intérieur d'un avion pendant qu'un genre de serbeur blindé essaie de nous boulotter. Ouais, c'est le même problème ici. Je suis coincé dans ce n'est pas. C'est quoi, par là-bas ? Hé, Woyat, allumez la lumière. Lasco, est-ce que tu la vois ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Impossible de l'atteindre d'ici. On est piégé dans cette boîte de conserve. Et toi, tu pourrais peut-être tuer ce cabot en utilisant la tourelle dans le cockpit de notre appareil. Il faudra au moins ça pour en venir à bourg. Ça doit être dans les cordes. Essaye d'y aller à la nage. Bah, oui. Le temps que tu gardes la tête sous l'eau, tout va bien se passer. Ouais, la stratégie, c'est vrai que ça. J'arrive tout de suite. T'es mignon, faut y aller dans nos... Ils vont voir, les machins. Ils sont quand même pas à deuil, là.